La centrale de Crémalville est restée en alerte rouge pendant plus de deux heures mercredi dernier. Fissure dans le cœur du réacteur atomique, au dire des verts, affirmation aussitôt démentie par son directeur, M. Francis Lefournier. Non, non, écoutez, soyons clairs, l'alerte n'était dû, quoi que peuvent en dire certains, qu'à une panne de la haute d'aspiration des cuisines de la cantine. Alors vous voyez qu'on est loin de la fissure dans le réacteur et autre apocalypse. Alors je dirais que s'il tombe en panne, ce système automatique, nous avons également le système manuel, qui est ici, c'est ce bouton. Si j'appuie, ça retentit dans toute la centrale, dans un bruit assourdissant. Si vous voulez, on fait un essai, tout de suite, attention, attention. Ah, je crois qu'il... attendez. Ah non, il ne se passe rien, c'est juste un léger problème. Cela dit, si le système manuel ne marche pas, nous avons également la clochette pour avertir nos camarades, qui est tout aussi efficace, même si elle est rudimentaire. Je peux vous assurer que le personnel, ici, est suivi régulièrement par une assistance médicale très, très poussée. Excusez-moi, une mauvaise grippe ? Il en est de même pour l'environnement naturel de la centrale, il est protégé, il est sous contrôle. Pour ne citer que le cerisier, par exemple, le cerisier donne des tomates tout à fait comestibles. Vous savez, si vous voulez mon avis vraiment personnel, profond, je crois qu'une fois de plus, on est en train de chercher à discréditer le nucléaire. Non, vous savez, les premiers trains à vapeur terrorisaient les populations. Excusez-moi. Merci de te suer. Ah, très important. Merci infiniment, M. Burgot. Merci beaucoup. Merci. C'est M. Burgot, c'est un chercheur plein de talent, et surtout plein d'avenir, puisqu'il vient d'avoir à peine 21 ans. Non, en conclusion, je dirais que le nucléaire, c'est une question de confiance.